Comment est-ce que vous avez-vous fait la conférence des États-partis ? C'est un travail entamé par nos diplomates, surtout Suleiman Jules, l'ambassadeur, qui a préparé le terrain, mais tout est adossé au travail abattu durant ce mandat-là. Je rappelle que le Sénégal, avec l'autorisation du chef de l'État, le président Macky Sall, a eu à abriter la première réunion de la COP7, surtout une réunion de cette dimension, à Dakar, ce qui ne s'est jamais fait depuis la création de la conférence des États-partis, en tout cas qui sont engagés dans la lutte contre le dopage. Venir, vous avez vu, avec d'autres groupes, le groupe 2 a eu des difficultés parce qu'il n'y a pas eu de consensus. Au-delà de l'Afrique, quand nous représentons dans ce bureau, nous avons aussi la confiance de l'ensemble des continents. Chaque groupe qui représente un continent a pris la parole et nous avons été reconduits par acclamation pour poursuivre le travail qui est déjà entamé. Il faut dire aussi que quand les rapports sont sortis, nous avons constaté avec tout le monde que le président Marcos est l'ensemble de son bureau. Le travail qu'ils ont effectué a été bien apprécié par l'ensemble des pays qui ont signé la convention pour lutter contre le dopage dans le sport. Alors, dernière question, quels sont les grands chantiers de la COP8 en termes de lutte contre le dopage ? Le grand chantier, c'est trouver les moyens d'ailleurs, mais aussi faire participer les États, permettre effectivement que l'AMA puisse être soutenu. Et nous avons posé le problème de manque de laboratoires aussi, parce qu'en réalité, nous n'en disposons pas au niveau de l'Afrique. Hormis le Maroc, il y avait un en Afrique du Sud. Il faudrait qu'on ait des laboratoires mobiles qui permettent effectivement d'accompagner les efforts des États. Il faut continuer aussi le travail pour avoir des pays conformes partout, parce que si on a la conformité, si tout le monde applique les différents points qui sont dans la convention, on aura réussi effectivement à préserver la santé de nos sportifs. Donc, l'AMA ne peut pas seul faire le travail, ni la COP8. Nous demandons et nous pensons effectivement que les États aussi, parce que lutter contre le dopage est une affaire de santé publique. Ce n'est pas qu'effectivement les sportifs qui doivent engager ce combat, mais c'est les plus hautes autorités du pays, les gouvernements, avec les ministres des sports, bien sûr, et les fédérations aussi sont engagées. Il faut que tout le monde joue déjà.